Salut à vous, deuxième partie des questions réponses pour la FAQ de rentrée, j'ai encore pas mal de questions à traiter. Donc c'est parti, je ne perds pas de temps, je commence directement. Alors des projets avec d'autres youtubeurs de prévus, je vais dire que oui, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour garder un petit peu la surprise. Question suivante, si tu devais choisir entre seulement des armes françaises, russes ou allemandes, que choisirais-tu ? Question pas forcément, vous pouvez prendre n'importe quoi, ça ne pose pas de problème. Et on n'a pas besoin de se limiter à un seul pays d'origine. Mais si je devais choisir entre ces trois là, je préférais pouvoir dire armes françaises, étant donné qu'elles sont normalement plus disponibles chez nous, il peut y avoir des pièces détachées et tout ça. Malheureusement les armes françaises et allemandes sont assez coûteuses et on est vraiment dans la collection souvent et dans le militaria, d'autant plus avec les armes françaises qui sont par traitées, qui sont assez difficiles d'accès pour les civils. Même nos armes anciennes, souvent ont été reconditionnées, soit détruites, soit renvoyées en Afrique ou aux Etats-Unis. Donc au final, il n'y a pas tant d'armes françaises disponibles que ça. Et ce n'est pas demain la veille qu'on pourra avoir un FAMAS en catégorie B. Donc j'aurais tendance à dire armes russes par la facilité d'accès, le faible coût et le fait que ce soit des armes fiables, simples à entretenir et à utiliser. Malgré les calibres un petit peu plus exotiques, ça reste des standards facilement trouvables. Donc armes russes. Une vidéo sur les sports de combat et les armes martiaux est-elle prévue ? Du coup non, comme... Enfin a priori non. Comme ce n'est pas forcément mon domaine, je préfère ne pas faire de vidéos dessus plutôt que de raconter n'importe quoi. D'autres font ça beaucoup mieux que moi. Donc non, de mon côté, ça ne sera pas prévu. Même si, évidemment, je vous encourage à faire des sports de combat et des armes martiaux, il n'y a pas de problème. La bagarre ! Est-ce que tu pourras faire d'autres bivouacs, du genre bivouac avec un kit à 20€ ? Dans l'idée, pourquoi pas, ce n'est pas prévu prévu, mais ça peut se faire. Pas forcément avec un kit à 20€, mais parce que le coût du kit à 20€, ça rentrait dans un défi, qui sont les défis Innerwoods, qui viennent de 4chan. Il y en a toute une liste, donc peut-être un autre défi de survie, entre guillemets, dans ce genre-là, pourquoi pas. Question d'Argos, j'imagine que tu as vu la vidéo de Yves Cochet et de sa bade. Que penses-tu de la médiatisation de notre philosophie par les hommes politiques ? Est-ce que la prise de conscience de masse ne nuerait-elle pas à notre mouvement au final ? Je m'explique, la France ne fait que 64 380 100 hectares. Si chaque survivaliste veut une bade de 7 hectares, comme M. Cochet, il n'y a de la place que pour 9 millions de bades en France. Ça fait beaucoup de population en moins à enlever, entre guillemets. Mais question assez longue, réponse assez longue. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Cochet et qui n'ont pas vu cette vidéo-là, Yves Cochet, c'est un homme politique, ancien homme politique peut-être. C'est un ancien ministre de l'environnement qui vient des Verts et qui est collapsologue, donc survivaliste. C'est-à-dire qu'il pense que notre société va s'effondrer pour des raisons multiples, économiques, écologiques, manque de ressources, etc. Enfin, en gros, toute la collapsologie. Et donc, il a pu s'offrir une ferme avec une bade sur 7 hectares. Donc, en fait, je pense que c'est un faux problème que de se dire que si tout le monde se prend une bade de 7 hectares, il n'y aura pas de la place pour tous. Parce que ça ne fera que 9 millions de bades sur le territoire, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, qui a les moyens, aujourd'hui, de s'installer en France et de prendre une ferme et une bade sur 7 hectares, sur ces économies ? Des anciens hommes politiques qui ont sans doute un certain budget, oui, j'imagine. Des personnes d'un certain âge qui vont avoir des économies ou des personnes qui, par leur travail et leurs hauts revenus, peuvent se permettre ce genre d'achats immobiliers. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir une bade de 7 hectares comme M. Cochet. Donc, on ne va pas forcément avoir ce problème-là d'un manque de place si tout le monde se prend des bades à plusieurs hectares. Le problème, enfin, la limite suivante, c'est le temps. Combien de temps est-ce qu'il nous reste ? Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que toute une population d'un pays devienne survivaliste et prenne le choix de s'installer à la campagne ? Ça n'arrivera pas, je pense. À mon sens, ce n'est pas un problème. Et ensuite, le problème suivant, enfin, limite suivante. Donc, si tout le monde se prend une bade de plusieurs hectares, il n'y a de la place que pour 9 millions de bades. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'une bade devrait être personnelle ou, en tout cas, unifamiliale ? Parce que 9 millions de bades, il suffit d'avoir 10 personnes dans une bade, et un petit groupe de 10 personnes, c'est assez limité pour s'occuper de 7 hectares. Et déjà, 9 millions de bades, ça fait 90 millions de personnes. Donc, en soi, on n'est pas limité à monter des bades de 10 hectares avec 4 personnes dedans. Les bades, enfin, ça peut prendre des formes très diverses. Et il y a toutes formes d'organisations clanniques qui peuvent tout à fait s'installer sur des anciens hameaux, sur des espaces plus petits. Même parfois, en zone périurbaine, ça se voit des petits groupes, des clans d'une famille, deux familles, trois, quatre familles, seront beaucoup plus nombreux sur un espace bien plus réduit. Tout en, possiblement, techniquement, pouvant être autonome, puisque, par exemple, la production alimentaire en permaculture, on sait qu'il faut, par moins de 1000 m², pour 3, 4 personnes, ça peut passer. Pas en autonomie complète, mais du coup, sur un hectare, il y a déjà largement de quoi faire pour une, deux, trois familles, sans problème. Et de toute façon, tout le monde ne peut pas se permettre ce genre de stratégie, là, à court terme. Donc, c'est un faux problème, à mon avis. Et il ne faut pas, si vous êtes, vous, personnellement, dans la possibilité de pouvoir vous installer de cette façon-là, ben, foncez, il ne faut pas vous limiter en vous disant, ah, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde si tout le monde fait comme moi. De toute façon, tout le monde ne fera pas comme vous. Donc, si vous pouvez vous installer à la campagne, monter votre bad à la campagne et devenir autonome, ben, faites-le, vous ne vous limitez pas pour ces raisonnements-là. Question suivante. Mon parcours dans l'armée avant le survivalisme, quand et comment tu pris conscience de ce qui se passait ? Alors, la question sur mon parcours, j'ai répondu dans la FAQ d'avant. Mon parcours dans l'armée avant le survivalisme, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, j'étais survivaliste déjà jeune, déjà ado. Et de là a découlé diverses envies et divers projets, d'où la volonté de se rapprocher de l'armée pour les différents avantages que ça a pour un jeune homme survivaliste sans ressources et sans projet, puisque donc l'armée, que ce soit l'active ou la réserve, ça apporte pour un contrat de quelques années une formation complète, un salaire, des contacts et des connaissances larges, que ce soit bien sûr sur le combat, mais aussi sur le secourisme de combat, sur la vie sur le terrain, sur énormément de choses, plus pour l'active, un métier, des compétences, des formations complètes, parfois même le permis de conduire, je ne sais pas si ça se fait encore, mais voilà. Après, la limite, ça va faire le lien avec une autre question que j'ai eue sur si c'est pertinent de s'engager à l'armée aujourd'hui. La limite, ça va être ça, c'est est-ce qu'on veut servir et donner notre temps et possiblement notre vie pour l'État ? Alors je sais que c'est une réflexion et c'est un patriote qui vous parle, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ce choix-là et éventuellement se sacrifier pour l'État et la République en place ? C'est un choix que tout le monde ne fera pas et je le comprendrai. Alors salut, j'aimerais plus de conseils si possible en tant que mineur, même s'il y a déjà une vidéo, sinon j'adore ce que tu fais, ça m'aide beaucoup. Dernière question, est-ce que tu peux me dire comment expliquer notre démarche à l'entourage qui a du mal à me comprendre ? Alors, effectivement, j'avais déjà fait une vidéo sur quelques conseils pour les mineurs, c'est-à-dire les 15-18 ans. S'il fallait faire une réponse courte, quel conseil j'aurais à vous donner ? Tout simplement, faites ce que vous aimez, formez-vous, apprenez des choses, réfléchissez vraiment, c'est difficile à faire, mais réfléchissez à moyen terme et à long terme sur quels sont vos objectifs et sur ce que vous voulez faire dans la vie et comment vous voulez vous en sortir. Après, c'est une réponse qui est personnelle et c'est un cheminement qui est individuel et qui se fait avec le temps. Je ne peux pas vous donner des conseils comme ça. Je pourrais donner des conseils individuellement à quelqu'un qui a des projets précis et juste humblement et avec mon propre avis, mais c'est difficile de donner une réponse comme ça complète qui va convenir à tous les mineurs. Juste faites ce que vous aimez et faites ce que vous avez envie de faire et formez-vous pour des métiers d'avenir et des choses utiles. Et ne pensez pas que les métiers manuels ou les métiers entre guillemets pas intellectuels ne sont pas intéressants. Au contraire, souvent, c'est ce qui est le plus rémunérateur et ce qui vous garantit vraiment un emploi dans beaucoup de domaines. Il y a des choses manuelles ou dans l'artisanat, dans énormément de choses. Il y a toujours besoin de ce genre de compétences. Deuxième question, si je peux dire comment expliquer la démarche à l'entourage qui a du mal à me comprendre ? Alors ça, c'est un conseil aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Si ce n'est nos proches qui nous accompagnent dans la démarche, ça se fait naturellement. Je pense que ça se fera naturellement. S'ils vous connaissent bien, ils vont forcément au bout d'un moment vous comprendre. Mais n'essayez pas d'essayer de les convaincre, comme on dit, on peut mener un âne à la brevoire, mais on ne peut pas le forcer à voir. Si ça ne les intéresse pas et ce n'est pas leur vision du monde et ce n'est pas dans leur projet et ce n'est pas leur mentalité, jamais vous n'allez les convaincre de vous, quelles sont vos idées, vos opinions et vos projets en termes de démarches survivalistes ou prépeurs ou collapsologues. Il ne faut pas essayer de convaincre, juste faites ce que vous avez envie. Naturellement, les autres vont voir les bénéfices et les bons côtés de vos démarches. Par exemple, le potager, « Ah bah tiens, c'est cool, tu as des légumes frais, gratuits, bio, juste en bas de chez toi. » Voilà, ils vont en voir les bons côtés et ça peut comme ça les inspirer et s'intéresser à ce que vous faites et s'intéresser à votre démarche et vous pourrez comme ça aller petit à petit, aller dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la peine forcément d'essayer de convaincre et juste faites ce que vous avez envie et donnez l'exemple et le reste, ça suivra. Mais ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre les autres. Alors, quel type de poncho privilégies-tu ? Synthétique, coton épais, style surplus, plastique ? Donc, question technique sur le poncho. Alors, comme d'habitude, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Le poncho, c'est un super outil parce que c'est compact et surtout c'est polyvalent. Ça va pouvoir servir de protection contre la pluie, ça va pouvoir servir d'abri. On va pouvoir s'en servir comme tarpe et monter un abri. On peut fabriquer un matelas avec, on peut transporter des choses avec. Selon la matière, on peut recueillir de l'eau avec. Enfin, c'est ultra polyvalent. On peut fabriquer un brancard, enfin énormément de choses. Ensuite, le matériau va dépendre de ce qu'on veut faire. Par exemple, une plage palashka, enfin un poncho en coton de surplus, bien sûr, ça sera beaucoup trop lourd et encombrant pour de la randonnée, pour un sac d'évacuation, pour toutes les choses où on veut vraiment être mobile. Donc on va se réserver ce truc-là pour des sorties bushcraft assez traditionnelles où on apprécie utiliser du matériel ancien et pour le délire en gros, mais pour des choses un peu plus mobiles, on va préférer des ponchos bien sûr plus légers. Les ponchos les plus polyvalents et les plus idéaux pour la plupart des usages, la rondeau, la survie, le bushcraft, les sacs d'évacuation, les kits de décentralisation, vraiment un peu tout. Dans l'idéal, il faudrait un poncho, bien sûr, assez solide, du polyester tissé, éventuellement avec une enduction PVC en plus, pour avoir quelque chose de vraiment épais et résistant. Donc là, éventuellement, un truc costaud comme ça, ça peut être un poncho synthétique de surplus français, allemand ou américain. Mais sinon, même des ponchos civils, par exemple des ponchos de chasseurs, ça peut le faire. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit le plus grand possible, éventuellement 1m80 sur 1m, enfin à peu près dans ces dimensions-là. Souvent, c'est du 90 sur 180, enfin, ou 1m20, mais en gros, le plus grand possible. Les bords renforcés, avec dans les angles, des œillets ou des sangles pour pouvoir le monter comme tarpe, même si ce n'est pas indispensable, parce que vous pouvez faire un petit montage en faisant des poupées pour ajouter des boucles. Mais en gros, voilà, le poncho, c'est vraiment un outil à avoir. Après, dans les spécificités, dans les marques et dans les matériaux, on s'en fout un peu, tant que c'est pratique et solide et surtout le plus étanche possible, ça le fera. Après, dans les teintes, je suis simplement du vert-olive, ça sera le plus polyvalent, le plus passe-partout. Ou des couleurs vraiment vives pour la randonnée, pour avoir un outil qui servira à la signalisation, donc du rouge, de l'orange, du bleu clair, tout ça, ça sera facilement visible en milieu naturel et en montagne. Allez, dernière question pour cette deuxième partie. Toujours un petit peu technique. La Camp Minima versus la Snug Pack Stratosphère. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des tentes tunnels, des tentes individuelles. Donc, l'avantage, c'est que ce sont des tentes très compactes et surtout très légères parce qu'on est autour du kilo. C'est de la mien. Personnellement, je ne suis pas forcément fan des tentes tunnels. Alors, effectivement, c'est compact et c'est plus léger qu'une tente traditionnelle, mais on perd vraiment en espace de vie dans la tente. Ça va être très difficile d'avoir, par exemple, votre sac à dos ou des affaires supplémentaires avec vous. C'est seulement pour vous. Donc, si vous êtes dans un groupe, chacun devrait avoir son propre système de couchage. Si vous êtes en famille, pareil. Donc, clairement, ce n'est pas adapté. Vaut mieux une tente familiale ou ce genre de choses. De plus, c'est assez coûteux parce que là, on est dans des tentes à environ 200 euros. C'est vraiment spécialisé pour le trek. Le trek en solitaire, je pense que le tarp sera beaucoup moins coûteux, plus modulable. Après, c'est sûr qu'on va avoir une moins bonne protection contre les éléments puisque l'avantage de la tente tunnel, c'est que vous êtes vraiment protégé à 360. Mais ça condense, vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas être assis dedans. Enfin, personnellement, je pense que j'en prendrai jamais. Je comprends les gens qui aiment les tentes tunnels, justement pour avoir un bon abri pour la randonnée. Mais ça ne sera pas mon choix. Donc, pour ceux qui, quand même, sont intéressés par une tente tunnel et qui hésitent entre la Camp Minima et la Snugpack Stratosphère, elles sont assez proches. Les deux sont dans la même gamme de prix, environ 190 euros. Personnellement, j'irai sur la Snugpack, comme elle est un petit peu plus appréciée et surtout, elle est beaucoup plus discrète parce que l'une est rouge et blanche et l'autre est olive. Donc, ça sera préféré. Mais encore une fois, c'est un choix qui est individuel. Prenez ce que vous aimez et ce que vous allez utiliser. Bref, donc, fin de la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite et la fin des questions. Merci à vous et à très bientôt.